bonjour tout le monde moi j'adore danser chanter mais quand je chante j'ai vraiment un petit accent moi ce n'est pas espagnol moi moi je suis italienne la plus italienne des parisiennes et je m'appelle roberta check-in chaque fois que je fais une ronde en français il ya un côté sexuel vous êtes malade l'autre jour j'avais des nouvelles chasseurs qui faisait un peu de bruit je sais pas si vous avez vu mes chasseurs sont jolies mais font du bruit j'arrive dans la salle des réunions tout le monde me regarde bizarrement moi j'ai dit oui je sais j'ai nick nick avec les chasseurs et alors comment je vous ai pouvait imaginer que nick ce n'est pas un bruit mais c'est le présent de niquer l'abréviation je n'ai pas entendu un forniquet fourniquet il ya la culture ce soir effectivement c'est bien effectivement c'est fourniquet pour moi c'est très compliqué et je n'écoute pas les fois où je me suis trompé en disant oui je travaille à paris plus précisément je suis baisé à la défense quand j'étais en train de rater mon vol pour la pologne j'arrive le prendre et tout contente je texte mon chef tranquille j'ai pris le vol pile à poils mais je les pris et lui fait gaffe roberta ici il fait moins 15 degrés mais merci à la française quand après avoir baiser tout le monde danser toute la nuit sur un pénis à faire les poils en pologne j'ai bien obtenu mon cdi un cdi français c'est la deuxième année après j'avais fait une date en 2022 mais j'avais fait qu'ils vont voir mon spectacle c'était vraiment pour voir comme ça avignon car c'est très important de se bien préparer le roi soleil a pris trois bandes dans sa vie trois et c'est le roi je n'ose même pas imaginer les autres vous qui personnes les utilisez les bidets ont été tous donné aux maisons close en italie il est arrivé grâce à la soeur de marie antoinette la sorelle de marie antonietta pour l'italiani maria carolina rasburgo lorena in bourbonne in bourbon on va l'appeler caro qu'est ce qu'il a fait la caro caro elle a vu le bidet à versailles et verte des joualosies de retour à napoli elle a cassé les couilles à son mari ah bah oui je le veux moi aussi au moment de l'unification de l'italie en 1861 le premier bidet à l'italie a été retrouvé dans la chambre de la reine dans son château lors qu'en france il était chez les fils de joie dans un bordel en réalité moi j'ai surtout des français qui aiment l'italie il ya pas mal ça dépend des endroits de français d'origine italienne et les italiens sont en train d'arriver de plus en plus grâce à instagram car je parle de sujets un peu cliché d'une façon un peu différente ça l'italien pense qu'elle a déjà entendu mais finalement non et comme ça maintenant j'ai plus et plus d'italien mais c'est les français mais mais mon public préféré parma parma c'est ici n'émilia romagna il ya un trou de de pain fruit qui s'appelle torta fritta déjà il pensait je salive je l'adore à 20 kilomètres il y a les gemiglias la même chose même chose s'appelle gnocco fritto mais nous on ne discute pas chocolatine pas le chocolat on ne se discute pas si tu dis torta fritta on sait que tu viens de parma si tu dis gnocco fritto on sait que tu viens de reggio Emilia et Modena c'est vraiment notre identité l'italie n'a pas l'histoire de la france vous avez aussi des histoires des grandes régions et comme ça nous on était des petites villes villes états plus de 250 tradition de langue et de la cuisine à propos d'histoire si je dis marignan vous dites est ce que vous savez qu'est ce que c'est c'est la bataille de marignan c'est pas trop loin de milan francesco prime françois premier a gagné cette bataille et c'était comme ouvrir un port une porte a commencé à ce moment là l'influence politique dans tout l'italie et ça a commencé en influence culinaire des beaux-arts de l'architecture italienne en france vous êtes toujours plus ouvert de l'esprit des italiennes et surtout quand on est des italiennes à l'étranger on a deux choses qui nous gardent unis la cuisine et le foot c'est vrai que l'année dernière déjà c'est mon premier avignon j'avais fait 35 personnes environ sur une salle de 49 là j'en ai 45 j'avais plus que complète la générale on a dû renvoyer des personnes oui je traite bien mais surtout je pense que j'ai un bon communication aussi sur les réseaux vous pouvez voir une à robert à paris je vais me trouver et j'ai fait 80% de mes dates en toute la france sont sold out n'importe quelle dimension ça ça veut dire que je suis l'unique italien qui fait ça déjà et il faut le dire beaucoup de français aime l'italie et comme ça bon je dis pas que je travaille pas mais je dois dire aussi que j'ai un sujet que c'est très aimé j'ai déjà joué 135 fois mon spectacle en quatre pays en quatre pays différents et 31 villes et oui j'ai cette année j'ai beaucoup plus de déprogrammateurs que l'année dernière après à avignon c'est aussi pour avoir une visibilité aussi pour le public grâce à avignon moi j'ai rempli mes dates déjà en provence paris septembre c'est parce que déjà complet et marseille lyon septembre ça ça se remplit avec les personnes qui peuvent pas me voir ici mais de faire avignon c'est comme faire une salone c'est important pour tous je vais rester ici à danser pour des heures vu que maintenant je suis droguée et je peux bouger vous savez avignon il faut faire un spectacle après l'autre comme ça on n'a pas trop du temps alors je voudrais déjà vous remercier d'avoir choisi mon spectacle parmi 1060 spectacles et est-ce que vous avez aimé ce spectacle oui alors j'attends que vous faites pas les français après cette année j'ai fait de 3 à 15 à 15h30 relâche le mardi et je vous attends vengue nos signores et signores je suis au théâtre notre dame tous les jours à 15h30 à avignon si vous venez en plus avec mon ticket vous avez un café gratuite au centro d'italia restaurant quand on parle d'italie on doit toujours parler un peu de nourriture de café c'est comme ça c'est des clichés mais c'est vrai ce sont des vrais clichés on adore manger